Maintenant, je suis ici à la porte du monde de Mont-Borque, une course qui doit s'appeler. Mais avant de partir, je voudrais, de tout cœur, exprimer mes sentiments de gratitude et de mes régressions. D'abord, à Mgr Charles Tazadi, avec les diocèses de Poloïsie, le dynamisme qu'il est en train d'enciffler à ces diocèses de Poloïsie. Comme je l'avais dit hier, j'étais ici il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Mais quand je vois comment les diocèses commencent à se réveiller, comment les diocèses commencent à rendre de l'élan, je veux dire que la venue de l'évec, Mgr Charles, a été une bénédiction, une chance pour ces diocèses de Poloïsie. Je voudrais remercier son dynamisme, mais aussi pour l'invitation qu'il m'avait lancé, de venir partager la joie du peuple de Dieu, qui est la séance de la police. Mais ce qui se fait au niveau des diocèses est renforcé par ce qui se fait aussi au niveau de la province de Guarada. Quand j'étais ici il y a 20 ans, Poloïsie n'était pas comme ça. Mais quelles transformations, quelles modernisations qui vont vraiment dans le sens d'un gouvernement provincial qui s'est mis résoudrement au service de son peuple. Nous venons de terminer la visite du nouvel aérogare qui a vraiment de quoi faire bouger une grande capitale comme Puchassa. Ce sera peut-être le premier vrai aérogare que nous aurons dans l'Ontario. Dans tout le Congo, moi je n'ai pas vu un aérogare de cette importance. Voilà pourquoi je tiens à féliciter Mme la Gouverneure, l'ensemble de son équipe gouvernementale et tout ce qui de près ou de loin se donne pour l'émergence de cette province minière de Guarada. Avant de partir, le seul mot qui m'anime maintenant c'est un mot de gratitude. Gratitude envers Monseigneur l'Evêque. Gratitude envers Mme la Gouverneure. Gratitude à l'ensemble du peuple de Dieu pour l'accueil chaleureux dont j'ai été bénéficiaire pendant mon cours séjour ici à Paris.